...qui souffle le chaud et le froid. Assis sur d'immenses richesses, l'Iran, 80 millions d'habitants, se prépare à ouvrir son marché. En ce jour du 26 février, journée des doubles élections législatives, le monde est en haleine devant cet acteur central du Moyen-Orient. L'Iran croit sans cesse son influence à Bagdad, à Damas, mais le pays fascine tout autant qu'il inquiète. Entre modernité et héritage de la révolution islamique, la jeunesse, face aux contraintes morales et au manque de perspectives d'avenir, n'abandonne pas pour autant leur quête de liberté sociale. Au même titre que les femmes, bien que juridiquement inférieures aux hommes, qui participent à tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle. Des autorités qui contrôlent les médias étrangers, une capitale sous embargo jusqu'en juillet dernier, l'Iran se trouve désormais aux portes de la civilisation occidentale. Quel espoir y a-t-il pour l'Iran ? La république islamique se transformera-t-elle en démocratie ? C'est la question que je vais maintenant aborder avec mon invité David Abbassie, bien connu sur cette antenne, animateur pendant des années de son magazine Soleil de Perse, et toujours actif dans le processus de laïcisation de son pays d'origine. Bonsoir David. Bonsoir Roxane. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Et vous ? Très bien, très bien. Merci d'être avec vous. Eh bien, merci de nous rejoindre une nouvelle fois après de nombreuses années d'antenne sur Ici et Maintenant, avec cette émission dédiée à la Perse. Donc, vous avez été journaliste, vous vous intéressez de près à la politique, et donc vous êtes natif de ce pays qui est la Perse ou l'Iran. Je crois qu'on peut dire, on peut les appeler de ces deux façons. Alors, pourquoi avoir choisi de mener ce combat qui est le vôtre ? Donc, c'est-à-dire cette laïcisation de la société iranienne depuis des années. Vous êtes un peu avant-gardiste, on pourrait dire, dans cette lutte. Pourquoi avoir choisi de la mener ? Et qu'est-ce qui vous a amené à quitter l'Iran pour venir habiter en France ? Merci Roxane. J'étais journaliste, comme vous venez de dire. J'avais 20 ans quand je suis devenu directeur ou rédacteur en chef d'un journal en Iran après la révolution. Et mon journal après-ci m'a été interdit. Pourquoi ? Puisque j'ai parlé de la laïcité. C'est-à-dire que dès le départ, j'étais contre le pouvoir de religion, le pouvoir des ayatollahs, pour politiser notre pays et même politiser l'islam. J'étais contre. Et c'est pour ça, pendant un an et demi, j'ai pu rester et continuer mon combat en Iran. Mais après, puisque j'étais condamné, j'étais obligé de quitter le pays. D'accord. Donc effectivement, la situation des droits de l'homme est jugée très préoccupante en Iran. Mais pour donner un aperçu aux auditeurs de ce qu'est la civilisation persane, qui date de plus de 7000 ans, est-ce que vous pourriez nous balayer un petit peu les grandes lignes historiques de ce pays ? Finalement, toutes les lignes historiques qu'il a connues ? Vous avez sans aucun doute entendu de Persepolis, c'est en banlieue de Shiraz, en Iran. Les monuments historiques, âgés de plus de 5000 ans avant Jésus-Christ, ont été découverts par un archéologue français nommé Roman Grechman. Et c'est à partir de ce moment-là que nous avons compris que l'Iran avait une civilisation de plus de 7000 ans. Alors, par exemple, en 1900 et quelques, nous avons ici l'escalier de Trocadéro. C'est cet effet imité exactement de l'escalier de Apadana à Persepolis, qui a été découvert trois ans avant d'en Iran. Ou par exemple, vous avez le statut de la liberté, ici et à New York, fait par la fin de la civilisation persane. C'est le statut de la liberté, c'est le visage de Mitra. Ah, cet visage de Mitra, actuellement, se trouve dans le musée de Londres. Alors, cette ancienneté de la civilisation perse, comme l'Egypte, qui a 5000 ans, comme les Berber en Afrique, qui a plus de 5000 ans, bien sûr, était, comme vous venez de le dire tout à l'heure, avant-garde sur certaines choses, y compris le droit de l'homme. Le droit de l'homme, pour la première fois, c'était écrit par le roi Cyrus, etc. Alors, cette grande civilisation ne méritait pas un pouvoir religieux depuis 38 ans installé en Iran, qui était, on peut dire, le père de plusieurs exportations de l'islam politique dans le monde. Pour ça, nous, on était contre le pouvoir religieux, contre l'islamisation de politique, et contre la politique islamisée. Alors, ça ne marchait pas. On était obligé de quitter, ou rester, être condamné, comme plusieurs milliers d'autres personnes qui étaient assassinées là-bas. Oui, la condamnation à mort est une pratique encore légale en Iran. Donc, vous parliez tout à l'heure de Cyrus Ier. L'Empire, enfin, la Perse a été en proie à des luttes intestines, puisqu'il y a eu différents clans qui se sont battus l'appropriation des terres pendant des siècles. Et donc, l'Iran a été successivement en main, enfin, aux prises de différents empires, comme l'Empire de Cyrus Ier, par exemple, qui fonde l'Empire Perse, celui des Achaemenides. Exact, Roxane, c'est ça. Donc, un pays qui est quand même, qui a une forme de résistance, puisqu'il va s'opposer quelque part à ses assaillants ? Bravo, depuis toujours, c'était comme ça, comme vous venez de citer, comme vous venez de dire. Depuis toujours, puisque l'Iran, c'est la route de soi, on dit, il est situé à côté du golfe Persique. Donc, l'Iran, plutôt, est intéressante stratégiquement et économiquement, vous voyez, depuis des siècles. Depuis des siècles, comme vous le savez, dans l'Ancien Testament, quand il parle de la Perse, il dit, à l'époque, on gouvernait sur 138 pays. C'est-à-dire, la Perse, de l'époque, c'était de la Chine jusqu'à, on peut dire, la Turquie d'aujourd'hui. Alors, bien sûr, toujours, il y avait des combats, il y avait des résistances, il y avait des guerres, comme actuellement, vous voyez. Et c'est vrai que c'est un pays qui, toujours, avait des problèmes, on peut dire. Mais, il a aussi beaucoup donné pour la civilisation du monde. N'importe quoi que vous regardez, ce serait actuellement la civilisation, le patron de notre civilisation judéo-chrétienne, c'est l'Occident. Mais, à l'époque, c'était la Perse. Par exemple, vous connaissez le nom d'Avicenne, premier médecin, qui a été reconnu en Occident, et actuellement, l'habillement de tous les juges, avocats, c'est l'habillement d'Avicenne, vous voyez. Et c'était un échange de culture, de civilisation parmi les propres, on peut dire. Et plateau persa a souffert beaucoup, aussi, comme vous venez de dire. Oui, donc, une modernité qui était là, déjà, il y a longtemps, enfin, un côté avant-gardiste très prononcé. Donc, l'Iran, où la Perse possède l'une des civilisations connues les plus anciennes du monde, c'est ce qu'on vient de dire. L'histoire de l'Iran, donc, couvre des milliers d'années. Et donc, l'Iran, la conquête de l'Iran va commencer en 637, à peu près, donc, aux alentours du 7e siècle. Et à quand remontre l'islamisation de ce pays ? Alors, l'Iran, pendant 12 siècles, 200 ans, va résister en face de l'islam politique. 200 ans de combat, et petit à petit, il va perdre le champ de combat. C'est-à-dire l'Irak d'aujourd'hui. C'était le capital de la Perse à l'époque. Bardad, c'est un mot 100% iranien, persan, ce n'est pas arabe. C'est Thist von Babel, tous ces endroits-là, c'était en Irak. Et Irak, Irak surtout, puisque moi je parle 4-5 langues, y compris l'arabe, je le parle bien. Alors, Irak, ce n'est pas un mot arabe. Irak, ça veut dire iranak. Iran, iranak. Shirak, shirak. Shir, ça veut dire lion. Quand on dit shirak, ça veut dire le petit lion. Quand on dit iranak, ça veut dire le petit Iran. L'Iran le petit. C'est pour ça, à l'époque, l'Irak d'aujourd'hui, même c'était capitale de la Perse, Bagdad. Alors, l'islam était seulement dans le péninsule d'Arabie Saoudie, deux grandes villes de l'époque, moins de 20 000 habitants. Médine et Mecque. Après, le prophète de l'islam, bien sûr, après qu'il est décédé, les musulmans, ils commencent à sortir d'Arabie. Aujourd'hui, on dit Arabie Saoudie, mais c'est péninsule d'Arabie. Et avec les guerres et tout ça, ils vont avancer, avancer, etc. Et l'Iran, petit à petit, il a reculé, reculé, reculé. Et maintenant, actuellement, c'est vrai qu'il y a l'Iran, depuis 14 siècles, l'allemand de l'islam, comme l'Algérie, comme l'Egypte, comme Fenerine, au Liban, comme Babylène, Syrie, en Syrie, ils étaient obligés de tout abandonner, leurs croyances, leurs religions qu'ils avaient, même leur langue. Ils parlent maintenant l'arabe, arabe au fond. Mais la Perse, quand même, les Turcs, ils ont gardé leur langue. Ils parlent Perse, ils parlent Turc. Alors, les Perses, avant l'islam, qui étaient fidèles de Zalatoustra, ils se sont émigrés, réfugiés en Inde. C'est pour ça qu'en Inde, vous voyez beaucoup de Perses. On dit les Perses, toujours. Et ces gens-là, ils occupent une couche sociale assez importante en Inde. Donc, ça fait partie de la diaspora iranienne. Exact. Qui se monte à combien, aujourd'hui ? En Inde ? Non, partout dans le monde. Alors, vous savez, partout dans le monde, environ, nous avons, si on parle de notre siècle, XXe siècle et XXIe siècle, nous avons environ 7 millions de personnes qui ont quitté l'Iran. Mais si on parle d'il y a déjà 1400 ans, le départ de l'islam dans certains pays, y compris l'Iran, oh là là, c'est une longue histoire. Mais on peut dire que la conversion à l'islam est progressive jusqu'au IXe siècle, si on remonte lointainement. C'est-à-dire, au IXe siècle, l'islam est installé dans la plupart des pays perses. Voilà. Et les califes, c'est-à-dire les chefs de Daesh d'aujourd'hui, soi-disant, on peut dire, ils gouvernent la totalité d'Irak, Iran, Syrie, même Turquie et tout ça, vous voyez. Mais pendant 200 ans, il y avait une résistance assez dure envers, on peut dire, les Arabes et les musulmans. Pendant deux siècles, bien sûr, beaucoup de sacrifices, etc., etc. Mais à la fin, ça se calmait. Mais toujours, les mouvements rocs semblent exister. Surtout que, par exemple, actuellement, vous entendez tous les jours, on parle de chiites et sonites et tout ça. Par exemple, le chiisme, c'est une branche de Zaratustra qui ont emprunté certaines choses de l'islam pour pouvoir résister et pour pouvoir combattre contre l'islam, vous voyez. C'est ce qui explique que la population iranienne est en majorité chiite actuellement ? Exact, oui. D'accord. Donc, il y a une conversion à l'islam qui est progressive. Qu'est-ce que nous a apporté cette grande civilisation ? Vous l'avez un petit peu énoncée, mais si on rentre un peu plus dans le détail, vous diriez quoi ? Civilisation perse ? Oui. Alors, déjà, dans mon livre « Perse, 7000 ans de civilisation », j'ai déjà écrit, par exemple, New York Times, 1964. Il fait un article, il dit que la première cave de fabrication de vin a été trouvée à côté de Persepolis, Shiraz, en Iran. C'est-à-dire, le vin, il vient d'Iran. Si vous tapez sur l'internet « café », « café », « café », « café », ça vient d'Iran, de la Perse. Même le café, le bistrot que vous voyez ici à Paris, le café, quand on le prend, à l'époque, on s'appelait en Iran « kahve khané », c'est-à-dire maison de café. Café aussi, c'est d'origine persan, pomme d'hôtel d'origine persan, mais également chirurgie, neurochirurgie, c'est-à-dire 500 ans, nous avons, dans mon bouquin, j'ai mis les photos, on faisait chirurgie de cerveau. D'accord. La médecine, la pharmacie, également, l'ancienneté arrive de la Perse. Et beaucoup d'autres choses qu'on ne va pas parler ce soir ici, maintenant. Donc, voilà, une civilisation riche. En tout cas, donc, historiquement, on peut dire qu'il y a le califat qui s'installe. Le pouvoir des califs diminue progressivement et plusieurs dynasties régionales émergent en Iran, entre 820 et 1005, dont les Samanides, par exemple. Donc, ces derniers rivalisent avec Bagdad et créent d'importants foyers de vie intellectuelle et artistique, il me semble. « Mille et une nuits » et « Charles Azar » et tout ça. Voilà, toute la littérature persane. C'était à l'époque de Persane, les abbassites, les abbassites, mes ancêtres, qui étaient au pouvoir pendant 500 ans. Donc, ensuite, l'Iran se trouve confronté à différentes invasions, dont les Mongols, les Turcs, Tamerlan, qui conquiert la totalité de l'Iran et en devient l'empereur en 1381. Et puis, donc, voilà, différentes dynasties se succèdent. Le pays est ensuite la proie des luttes tribales pour la conquête du pouvoir entre les Afghans, les Afshars, les Kajars et les Zandes. Zandes, c'est les Zandes. Zandes, c'est les Zandes, oui, Zandes, qui se battent. Vous prononcez bien, non ? Le pays est presque réunifié en 1750 et une dynastie est mise en place de 1794 à 1925, où le pays retrouve ordre et stabilité. Mais les marchands et les oulémas, donc les chefs religieux, deviennent des membres importants de la société iranienne. Cependant, on constate déjà une classe dirigeante un peu corrompue et le peuple qui est exploité par ses dirigeants, vous me dites, si je dis des bêtises. C'est exact, c'est exact. Et bien sûr, à ce moment-là, les puissances coloniales russes et britanniques tirent partie de cette situation de par leur supériorité technologique et militaire. Et on assiste à une vague très importante que connaît l'Iran, qui va être importante dans son développement économique et social. C'est cette phase de modernisation qu'on connaît l'Iran, avec les premières tentatives iraniennes de modernisation, qui se créent durant la révolution constitutionnelle persane de 1906. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur cette modernisation ? Alors, ça, c'était le premier pas vers la civilisation de l'Occidentale, on peut dire. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, l'imprimerie va entrer en Iran. L'Iran va voir la apparition des journaux. Et même, malheureusement, c'est là-bas que le mot, le mot Ayatollah va être créé. C'est-à-dire, jusqu'à ce moment-là, les clergés, on ne le nommait pas comme aujourd'hui. On disait M. Al-Hadji, par exemple, des choses comme ça. Mais à ce moment-là, avec l'intervention idéologique, on peut dire, des Britanniques, en même temps que l'imprimerie entre en Iran, et certaines idéologies pour organiser des ayatollahs, pour organiser les chiites et les clergés chiites, entre en Iran. Et c'est là qu'on va créer le mot Ayatollah, ça veut dire symbole d'Allah, symbole de Dieu, en face de Vellolla. Zellolla, ça veut dire l'ombre de Dieu. L'ombre de Dieu, c'était le roi. Alors, nous allons créer une autre force en face de lui, c'est Ayatollah, les clergés. Et bien sûr, cette révolution va être gérée par cinq grandes ayatollahs. Tous les cinq ayatollahs étaient contre le système des ayatollahs, puisque de ça aussi, je parle dans mon bouquin, « Rationalisme et religion », que j'ai écrit depuis 25 ans. Là, cette révolution également, pour créer, on peut dire, le parlement iranien, parce que c'est le départ de la création de parlement iranien, ne va pas être réussi, puisque les ayatollahs font des interventions, et ils s'imposent dans la constitution iranienne le veto des ayatollahs. Oui, qui sont même, je crois, en droit de destituer le président de la République islamique d'Iran. À l'époque, il y avait le roi, mais bien sûr, avant la révolution islamique d'Iran, mais après la révolution islamique d'Iran, c'était en 1979, c'était la révolution islamique d'Iran, vous voyez. Alors, vous avez dit que les ayatollahs étaient contre le système des ayatollahs, c'est-à-dire ? Il y a déjà 100 ans, c'est-à-dire le départ du mouvement de la construction du parlement iranien, que vous avez parlé au départ. À l'époque, les clercs des chiites, ils disent qu'il fallait que les ayatollahs, les clercs des chiites, ils sortent du domaine éducatif et scolaire, puisqu'à l'époque, l'école était à la main des ayatollahs. Et le pouvoir, la justice également, c'était à la main de ces gens-là. Mais il y avait certains étudiants qui sont venus en Occident, en France, Suisse, ils ont étudié et ils ont appris certaines choses qui n'existaient pas encore en Iran. Et quand ils sont retournés, ils ont demandé un changement pour limiter le pouvoir du roi. Et cette révolution, c'était avant la révolution islamique d'Iran, c'est-à-dire, ça c'était début du XXe siècle, vous voyez, cette révolution. Cette révolution qu'on avait faite au début du XXe siècle, les ayatollahs, les cinq, qui vont créer la constitution, la première constitution en Iran, ils disent qu'avec ça, nous allons abandonner le pouvoir. C'est-à-dire, les ayatollahs abandonnent le pouvoir. Mais 75 ans après, en 1978-19, quand il y a la révolution islamique qui rentre, c'est le contraire. C'est les ayatollahs qui vont destituer le roi et le parlement et prendre le pouvoir. D'accord. Donc on le verra par la suite. Mais effectivement, les femmes avaient plus de liberté, il me semble, à cette époque. À l'époque du Shah d'Iran, avant la révolution islamique d'Iran, c'est-à-dire, il y a déjà 38 ans, la femme, Roxane, femme iranienne, il avait toute la liberté que vous avez aujourd'hui ici. Toute la liberté. Cherchez des photos, vous pouvez voir, la société, c'était une société moderne parisienne. Oui. David Abessi, nous allons faire une courte pause musicale et on se retrouve dans quelques instants. Avec Pélissi. Radio ici, maintenant 95.2, je suis avec l'historien, le journaliste et l'homme politique David Abessi qui a accepté de répondre à notre invitation pour venir nous parler de son pays d'origine, l'Iran. Donc, on était en train d'évoquer, David, la modernité dont faisait preuve cette grande civilisation, donc avant la révolution islamique de 1979. Donc, effectivement, des tentatives de modernisation du pays ont été effectuées, donc aux alentours de 1919 par Reza Shah Pahlavi qui modernise l'Iran en développant les industries lourdes en ayant différents projets majeurs de création d'infrastructures, la construction d'un chemin de fer national également, la création d'un système public d'éducation nationale, la réforme de la justice qui était jusque-là contrôlée par le clergé chiite, la création du code civil iranien, l'amélioration de l'hygiène et du système de santé et la décroissance de la dépendance par rapport à la Grande-Bretagne et à la Russie. Et il faut savoir aussi qu'en 1935, l'interdiction du port du voile pour les femmes était une obligation, enfin, quelque chose qui était légiféré, et l'obligation de porter un habit à l'occidental était attitrée pour les hommes. Bravo, exactement, c'est ça. Toutes les informations que vous voulez donner à l'Oxana, c'est tout à fait correct et exact, c'est-à-dire Reza Shah, il a révolutionné notre pays à l'époque, et la liberté que les femmes avaient à l'époque, même le droit de voter. En France, c'est arrivé 50 ans après. Oui, alors on va revenir sur le cas de l'émancipation féminine un peu plus tard, mais donc pour situer cette période pré-révolution islamique, on est aux alentours de 1941, donc en plein dans la seconde guerre mondiale, Reza Shah déclare la neutralité de l'Iran, mais les forces britanniques et soviétiques envahissent le pays et force Reza Shah abdiquée en faveur de son fils. Donc c'est Mohamed Reza Pallavi qui reprend le pouvoir et qui va s'allier aux alliés face à l'Allemagne et qui déclare la guerre à l'Allemagne en 1943. Exactement, mais une chose que je dois préciser, Roxane, même Reza Shah n'avait pas signé une alliance avec Hitler. Il n'était pas d'accord avec Hitler. Mais malheureusement, à l'époque des alliés, ils voulaient prendre l'Iran pour pouvoir faire face à Hitler. Concernant la Russie et tout ça, les Russes et les Britanniques, ils voulaient entrer en Iran. Mais Reza Shah, ce qu'on dit qu'il est fort, il n'est pas correct, jamais n'a pas envoyé des messages d'alliance avec Hitler. Comme vous venez de le dire, il était nôtre. C'est-à-dire, puisque même l'Iran était tellement loin de combat à l'époque. Oui, bien sûr. Mais cependant, en 1943, l'Iran se rapproche des puissances occidentales. D'ailleurs, pour quelles raisons ? Alors, de toute façon, vous savez, l'office de Reza Shah, Mohamed Reza Shah, dernier roi Pahlavi, il prend le trône, le pouvoir, grâce aux alliés. C'est grâce aux alliés, puisque les alliés voulaient déclarer une république à l'époque. Mais nous avons un premier ministre fouillerie juif iranien. Ce monsieur va aller voir les Britanniques et il va exposer l'office de Shah comme successeur de son père. Et que l'Iran reste une monarchie, mais allié avec l'Occident. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'on fait la conférence de Téhéran. Et Staline, Eisenhower, ils viennent là-bas à Téhéran pour faire la conférence à l'époque. Et l'Iran, il est colonisé. C'est-à-dire, les alliés sont présents en Iran. Vous voyez ? Les Américains, non, mais Nord, c'est à la main des Russes. Sud, à la main des Britanniques. L'Iran, il est à la main des alliés. Alors, la personne qui prend le pouvoir, il est obligé d'être allié avec l'Occident. Oui, bien sûr. Donc, c'est à ce moment-là aussi que l'Iran devient rapidement un membre des Nations Unies. Exact. Et pourtant, en décembre 1945, il y a une crise irano-soviétique qui frappe le pays. Donc, la première de la guerre froide. Et Mohamed Reza Chappalavi met en place un régime autocratique et dictatorial fondé sur l'appui américain. Donc, là, pro-américain, pendant cette période, l'Iran devient pro-américaine ? Non. Cet problème de 1945 avec le Russe, vous savez c'était quoi ? Vous savez aujourd'hui qu'il y a deux Azerbaïdjans. Il y a un pays indépendant d'Azerbaïdjans qui était ex-Union soviétique, un pays ex-Union soviétique. Il y a un autre Azerbaïdjans qui est en Iran. A l'époque, les Russes, ils partagent l'Azerbaïdjans en deux parties. Au lieu de quitter l'Iran, ils prennent une partie d'Azerbaïdjans et le gardent. Jusqu'aujourd'hui, cette partie de l'Azerbaïdjans n'est pas avec l'Iran. Il y a deux Azerbaïdjans. C'est pour ça, c'est le conflit. La moitié, ça va être récupéré par l'Iran jusqu'à aujourd'hui. C'est l'Azerbaïdjans d'Iran. Il est en Iran. Mais c'est vrai, puisque vous savez, après, il ne faut pas l'oublier, après la Deuxième Guerre mondiale, le patron du monde, le monde, le patron, c'est les Américains et c'est les Britanniques. Une chose que je veux dire en parenthèse, même jusqu'à aujourd'hui, pourquoi la plupart des fois, l'Occident, l'Europe, ils sont obligés d'accepter des propositions américaines. C'est selon le contrat qu'ils ont fait après la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi quand ils font embargo contre quelqu'un ou un pays ? L'Europe, il est obligé d'obéir. Pourquoi ? Donc des contrats qui sont toujours valides. C'est des contrats, bien sûr, c'est-à-dire, ils gouvernent en Occident, en Europe. Il y avait des courages à l'époque de Jacques Chirac, il y avait des courages de Charles de Gaulle, ils ont fait face aux volontés des Américains. Il y avait toujours des hommes forts en France, ils ont fait face, mais il ne faut pas oublier que pour le... Actuellement, autre chose, Roxane, est-ce que vous savez, les banques françaises, ils ont payé plusieurs milliards de dollars des amendes aux Américains sans passer devant le tribunal, seulement puisqu'ils ont travaillé avec des pays qui étaient sous l'embargo par les Américains. C'est-à-dire la France BMP, je vais le nommer. BMP, il avait travaillé avec Soudan, Iran et Libye et il a payé 8 milliards de dollars des amendes sans passer devant la justice. Crédit Agriculture et beaucoup d'autres banques françaises, ils ont payé des amendes. Les Américains, ils l'imposent et ils payent. Vous voyez ? C'est-à-dire sans passer devant les tribus. Et beaucoup d'autres choses, actuellement, le problème que nous avons avec les Britanniques, les Britanniques, ils vont rester dans la communauté européenne mais ils vont être indépendants de l'Europe. C'est quoi ça ? L'histoire de la semaine dernière David Cameron avec Tata Tite. Vous êtes au courant. Comment ça se fait ? Moi, une fois, j'avais Ronald Douma. Roland Douma, beaucoup de gens ne l'aiment pas. Mais quand même, lui, il était pendant des années ministre des Affaires étrangers français. Un homme fort de France-Lamiterran. il m'a dit et ça existe sur l'intérêt vous pouvez l'écouter. J'avais un dîner débat quelque part c'est moi que j'ai animé. Lui, il était gentil, il est venu dans mon dîner débat et quand on a parlé lui-même, il a dit moi je sentais quand j'étais même ministre des Affaires étrangères de la France, je sentais qu'on devait écouter tout ce que les Britanniques nous disent. La plupart des fois on faisait des interventions à droite, à gauche où on disait des choses c'est mon collègue britannique il me donnait un coup de fil il venait me voir il disait ça c'est notre domaine à nous s'il vous plaît n'entrez pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire malheureusement ce problème des Britanniques et l'américaine et actuellement il ne faut pas oublier la plupart des problèmes que la France il a en Afrique à droite et à gauche c'est une concurrence de pouvoir anglais-saxon contre les entrées de l'Europe. C'est pour ça sur cette antenne pour la première fois grâce à Didier Dopplèche grâce à son radio que moi j'ai annoncé il y a déjà 15 ans 20 ans je ne sais pas quand comme quoi école militaire on vient de créer à l'époque espionnage économique c'est-à-dire il y avait un espionnage économique pour prendre le marché histoire d'embargo contre certains pays c'est quoi ? On était en embargo l'Iran il était en embargo pendant des années de la part des américains eux-mêmes ils vendaient tout ce qu'Iran ils voulaient mais par intermédiaire de la Turquie Pakistan et d'autres pays mais la France n'avait pas le droit de le vendre Airbus français on ne pouvait pas l'acheter ils ne pouvaient pas l'acheter même s'ils voulaient l'acheter par intermédiaire ils ne pouvaient pas mais les américains ils vendaient tout ce que vous voulez aux iraniens par intermédiaire et plusieurs milliards de dollars qu'ils gagnaient et si une banque française faisait une intervention des milliards des amendes c'est ça malheureusement qu'il faut bien connaître l'enjeu international et ce que nous ne sommes pas indépendants envers des anglais saxons malheureusement alors là c'est les débats actuels mais effectivement qui font référence à l'histoire toutes ces périodes de seconde guerre mondiale et de guerre froide donc tous les enjeux stratégiques là vous parlez également des accords commerciaux il est vrai qu'il y a beaucoup de contrefaçons sur le territoire iranien par exemple je pense à l'automobile beaucoup de marques pseudo-françaises pour ne pas citer de noms mais des contrefaçons de véhicules par exemple c'est faux vous savez puisqu'il voulait échapper l'embargo qui soit le fabricant des voitures et celui qu'il achetait il voulait échapper de l'embargo américain il disait que c'est contrefaçon ce n'est pas nous mais c'était parce que les voitures je ne sais pas si vous savez ou non la plupart des voitures actuellement une partie c'est fabriquant en Chine c'est pour ça que vous voyez Opel Mercedes Renault Peugeot si vous enlevez le logo le cycle tous sont pareils l'intérieur tous sont pareils ça ne change pas c'est le moteur de temps en temps qui est différent le moteur la carrosserie des voitures la plupart c'est la même et l'Iran jamais il ne pouvait pas fabriquer sans autorisation de Renault Peugeot des carrosseries des voitures en Iran non il marchait mais pour éviter les amendes que je viens d'en parler pour échapper de l'embargo américain la France par exemple c'est pas nous ce sont eux-mêmes qui fabriquent la tête mais vous ne pouvez pas et peut-être pour anticiper l'ouverture des marchés les voitures français depuis le chat d'Iran ils avaient un grand marché en Iran on avait Talbot à l'époque mais après Peugeot Renault il était très très fort en Iran vous savez quand Rouhani était là il y a déjà deux semaines un des contrats assez importants qu'ils ont signé c'était avec Peugeot Citroën un contrat assez important qui plus de milliers de personnes et pour retrouver le travail en France D'accord donc on va revenir à la période actuelle un peu plus tard mais déjà pour voir ce qui s'est passé au moment de la révolution islamique qui est quand même un grand pont important de l'histoire iranienne donc on est dans une phase de modernisation pendant la guerre froide avec la révolution blanche également une modernisation accélérée mais une société toutefois bouleversée de ses racines qui souffre d'un profond manque de liberté c'est ça ? Non ce sont des propagandes qu'ils ont dit la vérité malheureusement on ne peut pas le passer mais je peux le passer devant vous voyez c'est le titre d'un bouquin qui s'est écrit quatre ans avant la révolution islamique en Iran The Crash of 79 Crash 79 Crash c'est-à-dire shoot shoot de chat d'Iran c'était en 1979 et Paul Erdman Paul Erdman il avait écrit ce scénario Roxane quatre ans avant que le chat d'Iran et le rythme serait chuté c'est un bouquin qui existe en français en anglais en toutes les langues ce soir comme d'habitude comme c'était la politique de Didier de Plèche mon ami fondateur de cette radio de donner des informations qu'ailleurs on n'en pendent pas et des choses que les autres ne nous disent pas moi-même j'étais opposant au régime de chat d'Iran quand j'étais jeune j'étais un jeune journaliste de 14 ans 15 ans 16 ans j'avais des problèmes mais je vais vous dire tout ce qu'on dit aujourd'hui 100% ce n'est pas vrai le chute de chat d'Iran c'était programmé c'était programmé pourquoi c'était programmé toute cette histoire des meutes populaires tout est programmé écoutez aucune manifestation nulle part vous ne pouvez pas le faire vous-même tout seul il faut une organisation ici en France il y a des manifestations de n'importe quel côté si France Info il ne l'inforne pas les gens personne ne va pas y aller France Info le matin aujourd'hui il m'a fait une patate il m'a fait une patata ou d'autres chaînes d'info alors Roxane en 1974 tout le monde sait 15 74-15 il y a la crise de pétrole le prix de pétrole augmente ce sont certaines choses que mes amis m'ont envoyé d'Iran sans personne même si je le diffuse je suis obligé de traduire mais sur mon télévision sur Youtube les gens ils peuvent chercher trouver le chat d'Iran il fait un discours assez important en 1974 d'accord c'était le moment que le pétrole a été augmenté de 9 dollars à 36 dollars et l'Occident avait des problèmes les britanniques ils avaient des problèmes tout le monde avait des problèmes autre chose qu'en parenthèse je veux dire à notre fierté de notre radio ici maintenant c'est l'invention de beaucoup de mots qu'aujourd'hui tout le monde l'utilise c'était sorti pour la première fois d'ici comme le mot islam politique c'est moi qui ai inventé ça après histoire de pétro-dollar pétro-dollar nous avons commencé à parler sur cette antenne il y a déjà peut-être en 74-73 une personne dans une université peut-être il a prononcé ce mot là mais personne n'a pas entendu en France mais moi non plus je n'étais pas encore j'étais un petit garçon de 12 ans à l'époque mais pétro-dollar quand on a évoqué ici jusqu'à aujourd'hui tout ce qui se passe dans le monde c'est dans l'histoire de pétro-dollar pétro c'est le pétrole dollar c'est les banques le plus grand voleur criminel du monde c'est les banquiers c'est les banquiers de l'autre côté c'est le pétrole la plus importante cause de toutes les guerres c'est le pétrole Roxane alors le char d'Iran 1974 il annonce en personne le son de char d'Iran pour la première fois c'est moi que je l'ai diffusé il y a 5 ans on m'a donné de l'archive d'Iran il dit je vais dire aux britanniques que dans 5 ans notre contrat de pétrole va prendre fin c'est à dire en 1979 soi-disant il va dire qu'en 1979 je ne vais pas renouveler mon contrat avec les britanniques le contrat de pétrole qu'on avait qu'ils ont signé comme vous venez de dire après la première guerre mondiale deuxième guerre mondiale il dit les britanniques n'ont pas respecté leurs engagements déjà ils n'ont pas fait ça ils n'ont pas fait ça pataté pataté en même temps Roxane le prix de pétrole augmentait et à l'époque vous n'existez pas encore mais il avait des problèmes Didier il se rappelle les autres personnes il se rappelle que dans les années 70 en Occident on avait des problèmes de pétrole puisque le prix de pétrole tout à coup est arrivé à 36 dollars au lieu de 9 dollars tout le monde avait des problèmes et Chard d'Iran il dit que je ne vais pas renouveler le contrat de concession de pétrole de Grande-Bretagne dans 5 ans c'est à dire en 1979 et monsieur Paul Erdman il écrit son bouquin un an après ce discours que Chard il fait c'est à dire Paul Erdman ce n'est pas un romaniste un écrivain de roman vous savez c'est qui Paul Erdman non voilà c'est un ancien banquier il est d'origine du Canada mais c'était un ancien banquier il était directeur de banque associé aussi dans les banques dans les finances il travaillait pour les américains c'est à dire il était parmi les think tanks mondiales des banques Goldman Sachs etc tout c'était ensemble mais il avait d'autres branches que lui il avait et que lui il était patron Paul Erdman il va avoir des problèmes avec la justice américaine on va prendre son banque et Paul Erdman va aller en prison il va aller en prison et là en prison il commence à écrire il commence à écrire les projets que les américains et les britanniques ils avaient à droite à gauche et dans ce bouquin crash 79 c'est à dire le chute du chat d'Iran 5 ans avant il a écrit 4 ans avant il a écrit il donne les scénarios exactement ce qui était fait en 1979 donc pour vous la destitution du chat d'Iran est programmée par les américains et les britanniques tout est programmée c'est à dire rien il ne faut pas oublier n'importe quel régime il a des problèmes comme n'importe quel individu Roxane qui a des problèmes moi peut-être un jour je suis content l'autre jour peut-être je suis triste un jour je suis gentil peut-être certains temps je ne suis pas gentil le régime aussi n'importe quel régime c'est comme ça c'est vrai qu'à l'époque du chat d'Iran on avait le SAVAC service de renseignement du chat d'Iran peut-être c'était un peu dur mais je vous assure puisque moi j'ai été arrêté même à l'époque du chat d'Iran mais le système policier du chat d'Iran il était ce n'est pas cent fois ce n'est pas mille fois dix mille fois mieux que les ayatollahs puisque moi heureusement j'ai quitté le pays après la révolution d'Ozanne j'ai quitté mais ils ont tué mon père mon frère il était arrêté Didier le connait ma soeur il était arrêté Sarah elle était jeune elle avait douze ans et vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils ont fait avec ces enfants-là il était déjà 25 ans 20 ans 27 ans quand ils les ont arrêté mais à l'époque le chat d'Iran aussi on m'avait arrêté mais le SAVAC était quand même civilisé le SAVAC d'Iran c'était les gens qui avait fait ses études en Amérique en Israël en Grande-Bretagne en France c'est des ST de l'époque c'est le CIA qu'il avait appris ces gens-là et torture qu'ils disent je vous assure torture qu'aujourd'hui il existe à l'époque il n'existait pas il racontait des histoires pour salir le régime du chat d'Iran pour pouvoir le faire chuter rapidement puisque c'était programmé 79 et le contrat de pétrole n'aurait pas renouvelé le chat ne devait pas exister et moi je vous dis une chose encore j'ai interviewé Daniel Jelan l'acteur français tellement connu sur cette antenne même il est venu dans notre studio ici il a parlé on était dans un tour de scène à l'époque Daniel Jelan lui il a joué le rôle de chat d'Iran dans un film américain Daniel Jelan acteur poète artiste français m'a confié il a confié à la radio ici maintenant comme quoi chat d'Iran c'était un complot et même quand il était mort le mort de chat d'Iran ici c'était un complot quand on s'est débrasse facilement rapidement etc c'est à dire question de pétrole et pétrole il ne faut pas oublier même actuellement petit mot après on va abandonner actuellement vous entendez beaucoup de Daesh oui Daesh il est dans le camp de pétrole dollar c'est à dire Daesh n'a pas été créé par Obama ni par d'autres présidents c'est par le patron de pétrole dollar vous comprenez c'est le patron de pétrole dollar le dollar il arrive à 110 dollars le baril le pétrole 110 donc il n'y a pas de lien avec l'islam à proprement parler écoutez on peut profiter de n'importe quoi n'importe quand on peut profiter mais nous on doit être intelligent nous on doit être intelligent de ne pas laisser malheureusement dans l'islam politique il y a certains trucs que si on va profiter contre quelqu'un ou quelque chose on peut profiter ça malheureusement ça existe vous voyez mais toujours quand l'islam il devient politique quand il est politisé il est comme les autres mouvements politiques dans le monde Roxane oui effectivement c'est aussi l'interprétation qu'on fait de ces textes sacrés oh oui aussi ça si vous voulez parler moi j'ai fait un bouquin à ce sujet préfacé par le sénateur Henri Kayave femme et guerre en islam politique ce bouquin j'ai fait sous la demande d'Henri Kayave qui également il était notre invité plusieurs fois ici dans cette studio sénateur Henri Kayave vous avez actuellement le CSA le fondateur c'est Henri Kayave vous avez IVG Simon Veil il l'a passé aux assemblées nationales mais le projet c'était d'Henri Kayave et Simon Veil était élève d'Henri Kayave et Euthanasie vous avez dans le monde c'est reconnu l'origine d'Euthanasie aussi c'était Henri Kayave le sénateur Henri Kayave il m'a commandé de faire un travail sur les femmes en islam il m'a demandé parmi les choses j'ai fait un bouquin femmes et guerre en islam politique là-dedans à la fin de ce bouquin vous avez dix pages j'ai copié les textes sacrés de Coran et j'ai mis là-bas en arabe c'est le texte dans le texte il y a certaines choses que ça on ne va pas parler maintenant ce soir puisque votre programme c'est énergie positive ça c'est autre chose mais dans le texte malheureusement il y a des choses qu'il prend le texte après qu'il exécute comme il y a des textes gentils tolérants etc puisque voilà je vais vous faire un cadeau je vais vous dire regardez le prophète d'islam sa vie il y avait trois périodes comme la période de toutes les personnalités que vous connaissez maintenant trois périodes il avait chaque période il avait des paroles différentes la première partie c'était la période élection on peut dire excusez-moi je dis ça pourquoi je dis ça je dis pour que on peut mieux comprendre le période de propagande quand ils avaient il était gentil propagande pour avancer l'islam deuxième période c'était ce émigré de son village Mekke vers Madiné là-bas il devient maire de cette ville président de la république de ce pays alors là-bas il est obligé de faire des lois les lois qu'il fait il a déjà 1400 ans aujourd'hui ça ne peut pas être adapté à vous Roxane et d'autres femmes troisième période c'est quoi c'était la période qu'il faisait des guerres la période qu'il faisait des guerres pour ramener l'argent dans la caisse non plus aujourd'hui on ne peut pas prendre compte de tous ces versets là vous comprenez d'accord donc vous dites qu'il faut adapter les textes religieux à leur époque à leur époque et en plus surtout que le Coran comme un islamologue je vous dis comme un islamologue qui connait bien l'islam dans l'islam au même islam il dit les versets de Coran également trois parties il y a les versets solides les versets du taux et les versets qui étaient annulés les versets qui étaient annulés aujourd'hui on ne peut pas tenir compte il y avait des versets que le prophète de l'islam il faisait des guerres il ordonnait de tuer les gens parce qu'il faisait la guerre à l'époque mais maintenant que les musulmans ils vont vivre en paix avec les gens il n'y a pas de période de guerre il faut abandonner tous ces versets là c'est des versets annulés annulants et ça existe le prof dans le Coran même c'est le Coran qui dit c'est aussi le point de vue de nombreux libres penseurs condamnés encore à l'emprisonnement et à la peine de mort nous allons faire une courte pause musicale et on se retrouveront je suis avec David Abbassi homme politique écrivain journaliste et homme de radio puisque animateur de l'émission Soleil Perse sur l'antenne d'ici et maintenant pendant de nombreuses années qui est venu nous parler de la situation de l'Iran qui connaît aujourd'hui des élections législatives doubles donc un enjeu important David aujourd'hui c'est vrai que votre émission Roxane c'est énergie positive mais malheureusement moi je pense que les ayatollahs de n'importe quelle couleur qui soit trop bon noir ou blanc c'est presque la même chose mais c'est vrai peut-être pour le peuple iranien il y aura peut-être un petit pourcentage de changement mais pas pas beaucoup vous voyez pour ça après l'accord avec les américains soi-disant et l'histoire d'un bagu qui était terminée l'Iran il est entré déjà dans la communauté mondiale c'est bien pour l'économie puisque actuellement malheureusement malheureusement jour après jour pauvreté s'avance les problèmes économiques s'avancent pour le pays et seulement c'est les riches qui ont moins de problèmes et que les pauvres se rajoutent à leurs problèmes qu'ils soient en Iran ou ici ou ailleurs et actuellement c'est l'économie mondiale et cette économie n'a pas ni la couleur ni le sentiment qu'il y avait à l'époque vous voyez tout est l'argent tout est pétrole tout est dollar et c'est l'économie qui va être ouverte envers le monde avec cette histoire mais je pense que le peuple iranien ne peut pas très profiter pendant que les clergés sont au pouvoir en Iran puisque toujours l'interdiction contre les femmes l'interdiction contre l'écrire et lire même les réseaux sociaux Roxanne vous savez depuis 48 heures est fermée en Iran c'est à dire ils contrôlent même internet quand ils ont des élections moi quand je fais alors il paraît j'ai vu à ce reportage qui énonçait qu'il y avait des manières très faciles de les contourner en faisant appel à des PNV alors je ne sais pas exactement ce que c'est pour infiltrer les réseaux sociaux que la jeunesse est capable finalement d'obtenir très facilement non c'est vrai qu'il y a une avancée par exemple l'Iran grâce à l'argent qu'il a et grâce à l'intelligence on peut dire puisque c'est vrai on dit si tu ne connais pas bien ton ennemi jamais tu ne peux pas bien faire ton combat moi depuis toujours j'ai dit les ayatollahs actuellement ils sont très intelligents ils sont très très intelligents déjà ils ont deux leaders deux chefs il y en a un chef c'est pour l'Iran c'est pour le peuple qui sont pauvres qui sont musulmans soi-disant il s'appelle Ali Khamenei c'est le guide spirituel ils ont un autre chef c'est pour l'occident c'est pour les gens les intellectuels c'est le gars avec le tourbon blanc Rafsanjani celui-là quand ils ont des élections tous les deux ils font des combats comme ici de temps en temps vous voyez Sarkozy et Hollande donc c'est pour ça qu'on parle de double élection législative non non c'est double élection parce qu'ils sont en train de choisir deux assemblées première assemblée c'est l'assemblée des experts le travail de cette assemblée des experts qu'on devait choisir 80 millions habitants 72 personnes seulement c'est pour choisir le prochain guide spirituel quand Ali Khamenei est mort c'est qui sera remplacé Ali Khamenei ça en dit le parlement des experts ça c'est une élection que seulement c'est les ayatollahs qui peuvent participer c'est à dire le peuple il peut voter mais les candidats tous sont des ayatollahs c'est à dire c'est le c'est la haute instance des clergés iraniennes on dit le parlement des experts après à côté vous avez le parlement national qui là-bas il le nomme parlement islamique ce parlement c'est les députés pour les députés également ils ont choisi aujourd'hui c'est pour ça quand on dit il y avait deux élections pour deux parlements soit disant parlement des experts et parlement des députés normaux d'accord alors il faut savoir effectivement qu'au niveau de ces guides ces gardiens de la révolution puisqu'ils sont nés après la révolution islamique de 1979 donc aussi appelés guides suprêmes comme vous venez de l'indiquer donc le guide de la révolution est responsable de la supervision des politiques générales de la république islamique d'Iran le guide de la révolution est élu par l'assemblée des experts donc vous voulez le dire pour une durée indéterminée indéterminée le guide de la révolution est commandant en chef des forces armées donc ça c'est quand même intéressant de le souligner il contrôle le renseignement militaire et les opérations liées à la sécurité et lui seul a le pouvoir de déclarer la guerre Roxane la totalité de pouvoir en Iran est à la main de Gitte c'est à dire Ali Khamli qui moi même je le connais bien puisqu'il était copain de mon père pendant des années on habitait presque dans le même quartier je le connais bien cette personne c'était un pauvre monsieur à l'époque vous voyez mais lui c'est vrai qu'il est un peu autoritaire et cette autorité qu'il a actuellement c'est le rôle de Vali Fahri c'est à dire représentant de Dieu lui il gouverne partout c'est à dire même le parlement iranien qui va être construit le nouveau à partir de demain s'il fait une petite chose qui ne va pas Ali Khamli il faut envoyer un message et pour annuler c'est à dire le droit de veto il l'a partout c'est à dire Ali Khamli vous savez c'était sur cette antenne là à l'époque qu'Obama il a pris le pouvoir aux Etats-Unis j'avais interviewé son conseiller de renseignement Robert Baer Robert Baer quand on parlait ensemble il disait alors si Obama va envoyer un message pour qui est-ce qu'il devait envoyer ce message parce qu'à l'époque il y avait un président de la république parlement aujourd'hui j'ai dit tu peux dire à Obama qu'il devait envoyer ce message seulement à Ali Khamli parce que s'il envoie quelqu'un d'autre ça ne va pas marcher un jour même Nicolas Sarkozy président de la France il y avait des problèmes à l'époque j'ai dit président si vous voulez régler ce problème la seule personne que vous devez parler avec lui c'est Ali Khamenei ce n'est pas le président de la république et à l'époque vous savez qu'est-ce qu'il a fait Sarkozy il a envoyé Poutine en Iran Poutine il l'a envoyé en Iran de la part de la communauté européenne puisque Sarkozy à l'époque il présidait l'Europe aussi et il a gagné l'Europe à l'époque ce qu'il voulait il a gagné et l'Iran il l'a donné je vais vous donner quelques informations c'est intéressant pour notre radio voilà par exemple la France il décide de quitter l'Afghanistan il décide de quitter l'Afghanistan quitter l'Afghanistan c'est-à-dire il faut repatrier plusieurs milliers de personnes et plusieurs chars tatati et plusieurs vols d'avions ça coûte de l'argent ça fait plusieurs millions de dollars Michel Rocard il va aller en Iran il a son bureau dans mon immobile 66 j'en disais Michel Rocard ancien premier ministre il va aller en Iran et il va demander aux Iraniens d'aider la France puisque Hollande il vient d'être président parce que tout ce que vous voyez actuellement vous devez savoir qu'il y avait des choses avant et Michel Rocard il va demander de la France comme quoi François Hollande il vient d'être président de la république en France la France l'économie va mal plusieurs millions de dollars on va dépenser pour repatrier nos militaires et tout ce qu'on a là-bas en Afghanistan alors l'Iran est-ce qu'il est prêt à nous aider à l'Iramni il accepte et il accepte et il paye c'est-à-dire il peut déjà traverser l'Iran et même l'Iran il a aidé la France et sur beaucoup d'autres points également c'est-à-dire c'est Ali Khamli qui décide c'est le patron c'est lui donc il est un peu au même titre que les banques gouvernent davantage que les états-nations bravo exactement ça on peut faire une comparaison mais par contre autre chose Roxane en Iran malheureusement c'est vrai que les banques encore l'économie il a un autre pouvoir en Iran que même moi-même je veux vous dire moi j'ai entendu de la bouche d'Ali Khamli plusieurs fois vous savez qu'est-ce qu'il a dit il a dit je ordonne mais il n'exécute pas quand on n'exécute pas ce sont les endroits que lui il ne peut pas les gérer comme les banques même les banques en Iran plus ce que vous venez de dire vous savez actuellement on a arrêté un monsieur il s'appelle Babak Zanjani Babak Zanjani était quelqu'un qui blanchissait l'argent iranien il était un pauvre garçon il devait un milliardaire seulement il y a déjà deux ans on a arrêté 18 milliards de dollars à l'affaire saisie de 18 milliards de dollars qui appartenaient à ce monsieur là c'était l'argent d'Iran puisque l'Iran était sous l'embargo il ne pouvait pas faire le commerce le business qu'est-ce qu'il faisait il était en train de créer des banques à droite à gauche avec les passeports américains européens français et ce Babak Zanjani il blanchissait l'argent c'est dans ce moment là que les banques français aussi intervenaient dans le blanchissement de l'argent alors ce monsieur le Babak Zanjani actuellement il est en prison il est en prison depuis que Rouhani il est venu pourquoi ? puisque le pouvoir politique et quand ça change le pouvoir économique aussi ça change comme ici Takedin vous connaissez Takedin Zia Takedin on dit c'est lui qu'il ramenait l'argent de la Libye etc quand il y a un changement de président il y a certains dossiers qui sortent patatine patatine c'est-à-dire même actuellement pour ce que vous venez de dire le guide en Iran c'est vrai qu'il peut contrôler tout sauf les banques et sauf le pétrole non plus puisque le pétrole par exemple je vous dis une chose il crée des sociétés il crée des sociétés en Occident c'est ces sociétés-là qui vont acheter et vendre le pétrole iranien et l'Iran il va être un intermédiaire pour vous